Salut à tous les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo eFootball. Et vous le savez, le 16 juin commencera la saison 2. Et je déplore qu'il y ait autant de temps entre la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. Cependant, il se passe quand même pas mal de choses avant le 16 juin, avant le début de cette saison 2. Et on va en parler dans cette vidéo. Le début de la saison 2 Alors je vais pas tout vous lire, parce qu'il y a pas mal de choses qui sont pas forcément intéressantes dans cette campagne spéciale du 2 juin. Par contre, je note qu'il va y avoir 3 légendes disponibles dans un pack. Il va y avoir Albert Ferrer, l'ancien joueur du Barça, André Signesta et Patrick Kluivert. Donc 3 anciens joueurs du Barça qui seront disponibles en joueurs légendaires. Il y aura en même temps des joueurs stars de l'équipe de Chelsea, des joueurs à l'honneur de l'équipe de Chelsea. Et c'est à peu près tout. Après, oui, ils vont nous remettre un circuit Ligue 1 Uber Eats. Le circuit Ligue 1 Uber Eats, on joue contre l'IA. On peut gagner des GP, pas mal de GP d'ailleurs. Il y a un défi worldwide. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel par rapport au début de la saison. Par contre, là où je voulais retenir votre attention, c'est qu'il va y avoir une nouvelle fonctionnalité qui va arriver. Ce sont les objectifs. Alors, les objectifs, ils en avaient déjà parlé au tout début. À la sortie, en fait, d'eFootball. Je vous montre cette image où on voit que, oui, c'était prévu. Les objectifs, il y avait sur le site officiel d'eFootball, à la sortie d'eFootball, cet écran qui a disparu. Ou du moins, je n'arrive plus à le retrouver. Et donc, c'est ça qui va arriver de nouveau. On va avoir des objectifs classiques, des objectifs par semaine, hebdomadaires, et des objectifs de campagne. Par contre, qu'est-ce qu'il y a dans ces objectifs ? C'est là où on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir. Honnêtement, je n'ai pas confiance en Konami concernant la créativité et l'intérêt de ces objectifs-là. Bon, après, c'est du contenu en plus, donc c'est une bonne chose. Ça peut nous motiver à allumer la console. Mais honnêtement, j'ai peur qu'on ait des objectifs un petit peu claqués au sol, voire au sous-sol. Alors, sur le site internet, on a cette mention. Vous pouvez remplir des objectifs en jouant d'une manière spécifique. Et c'est vrai que c'est intriguant, cette façon de présenter la chose en jouant d'une manière spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que si on joue en full manuel, on sera récompensé ? On aura quelque chose ? Ou pas ? Je ne sais pas du tout. Alors, ce que je me suis amusé à faire, c'est que je suis allé sur le site, le même site, eFootball, et j'ai repris la phrase en japonais. Parce que Konami, en termes de traduction, ils sont très mauvais. Et donc, en français, ça donne... Vous pouvez remplir des objectifs en jouant d'une manière spécifique. Ce qui veut tout et rien dire. En tout cas, moi, je comprends que... Ouais, si tu joues en full manuel, ou si tu joues peut-être en possession, tu as peut-être droit à quelque chose, je ne sais pas. Et j'ai voulu voir, en japonais, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire en japonais ? Alors là, on est sur le site de Dipple, qui est le site que j'utilise pour traduire. Et la traduction, elle est assez mauvaise sur Dipple quand c'est du japonais. Les récompenses peuvent être obtenues en accomplissant les réalisations proposées dans le jeu. Là, on n'est plus sur une manière de jouer, en fait. On est clairement sur des objectifs, des réalisations, des activements, en fait. Et pas du tout sur une manière de jouer. Donc, à mon avis, non. La manière de jouer en Fuma, pas Fuma, en jeu de possession, en contre-rapide, etc. À mon avis, c'est pas du tout ça. À mon avis, on va avoir des objectifs péter. Des objectifs du genre marquer 5 buts, marquer 10 buts, marquer un coup franc. Ce genre de truc, à mon avis. Donc, c'est bien qu'il y ait les objectifs qui arrivent. C'est bien. Mais, à mon avis, ça ne sera pas intéressant. J'espère que ça le sera à l'avenir. Mais je pense qu'on sera déçus dans un premier temps. À mon avis, on sera très loin du niveau d'intérêt des objectifs de FUT. Ce qui, pour le coup, sont exceptionnels et donnent clairement envie d'allumer la console. N'oubliez pas de vous connecter entre le 26 mai et le 29 mai à eFootball. Même si vous n'avez pas le temps de faire un match, au moins, lancez-le. Prenez vos récompenses puisqu'il y a quand même 100 000 GP à se faire en 3 jours, juste en vous connectant à eFootball. D'ailleurs, je viens de me faire la remarque et j'ai voulu vérifier. Mais à un autre endroit du site eFootball, il parle des mises à jour à venir. Et il parle justement de l'arrivée des objectifs. Et il parle ici de missions spécifiques, en fait. Donc, gagner des récompenses en terminant des missions spécifiques. Donc, on n'est pas du tout sur une manière de jouer. On est sur des missions qu'on devra réaliser pendant nos matchs. Alors, vous le savez, je vous en ai parlé précédemment. Il va y avoir une grosse maintenance de plusieurs jours. On ne va pas pouvoir jouer à eFootball en ligne. et qui va apporter les joueurs mobiles et le fameux cross-platform. Et Renan Galvani, qui est quand même très, très bien informé ces derniers temps, je trouve même encore mieux que les dernières années, nous donne une info et commence son tweet en disant « info ». Tout simplement, le cross-platform sera facultatif. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Si vous ne voulez pas jouer contre un joueur mobile, vous pouvez désactiver dans le matchmaking le cross-platform. Et vice-versa, si vous êtes un joueur mobile et que vous ne voulez pas jouer contre un joueur sur console, vous pouvez le faire. Donc, on pourra le désactiver, a priori, d'après Renan Galvani. Autre chose intéressante, c'est que les joueurs mobiles ne pourront jouer que s'ils ont une manette. S'ils veulent jouer contre des joueurs console. Je pense qu'un joueur mobile peut jouer contre un autre joueur mobile sans que les deux aient de manette. Mais si un joueur mobile veut jouer contre tout le monde, quelle que soit la plateforme, contre un joueur console ou PC, il va devoir connecter une manette pour pouvoir jouer contre un joueur console. Et là, c'est vrai que pour le coup, c'est bien, même moi qui suis un joueur console, si je sais qu'en face, je rencontre un joueur mobile avec une manette, je ne serais peut-être pas contre jouer contre lui. Par contre, s'il joue avec ses doigts, ouais, là, je ne veux pas l'affronter. Mais ça, ça serait une bonne nouvelle. Pouvoir désactiver le cross-plateforme, c'est très bien. Et pouvoir aussi jouer contre les joueurs mobiles uniquement s'ils ont une manette, ça aussi, c'est une très bonne chose. Et je termine ma vidéo avec ce tweet de Renan Galvani qui commence pareil. Info, il nous dit qu'il va y avoir une correction de gameplay, de jouabilité qui sera immense et qu'il va y avoir un très gros patch note d'ajustement. En fait, le gameplay ne va pas être révolutionné avec cette version 1.1 qui va arriver dans quelques jours, mais il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de corrections de gameplay. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Et Renan, il a l'air très sûr de lui. Et si je vous en parle, c'est que j'estime que la rumeur, cette info de Renan Galvani est crédible. Et bien voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura informé. Pensez à laisser un commentaire. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501